Donc là, je suis en direct, en simultané sur mon compte professionnel, pardon. Là, c'est mon compte Facebook professionnel et là, c'est mon compte Facebook personnel. Alors, donc je vais essayer de maintenir un contact visuel par cette caméra et sur cette caméra-là. Ça va être un petit peu dur pour moi. Donc, tu m'excuseras si je rate un contact visuel ou si je ne te regarde pas en expliquant en fait ce qui se passe dans cette vidéo. Alors, en fait, j'aimerais savoir si tout va bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo en direct et qui peut écrire là un petit commentaire pour me dire que le sang, il est bon, que l'image, elle est bonne. Bon, je sais que le contact visuel n'est pas bon, mais vous m'excuserez ici et ici, d'accord ? Donc, écrivez un petit mot là dans le chat pour me faire savoir que tout est OK. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait quelle est la première chose à faire pour vendre des solutions B2B grâce à ton site Internet. Et ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quand on vend des solutions B2B, on a tendance à croire que bien sûr, pour vendre des solutions B2B, il faut aller prospecter directement les clients potentiels, les démarcher directement, leur envoyer des courriers, des emails, faire de la pub pour leur dire voilà, on a un événement, etc., etc. Ça, tu as raison. Donc, c'est vrai que pour vendre des solutions B2B, il faut avoir un contact avec un client potentiel qui est un B2B. Et un client B2B, surtout si tu vends des solutions haut de gamme, des solutions premium, Ben, normalement, ce prospect, il ne va pas devenir client juste en prenant sa carte bleue et en remplissant en fait un formulaire de paiement directement sur ton site Internet. C'est rarement le cas, surtout si tu vends des solutions à plus de 2000 euros, 2000 dollars canadiens, 2000 dollars américains, etc., etc. D'accord ? Donc, généralement, quand on veut vendre des solutions premium, d'accord, qui coûtent relativement cher en B2B, on doit avoir en fait une interaction directe avec le client potentiel. Et cette interaction directe, c'est en fait ce que j'appelle donc ton événement à client. C'est-à-dire que ça, c'est l'interaction qui permet de convertir ce prospect en un client B2B. Alors, typiquement, c'est quoi ? C'est quoi ? Ça peut être un rendez-vous, d'accord, qualifié avec un prospect pour lui parler de ta solution, pour lui expliquer en fait comment il va pouvoir utiliser ta solution dans son entreprise pour atteindre un certain nombre de résultats. Et ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, il est directement tiré de mon nouveau livre que je viens de publier, qui s'appelle Attraction B2B et que tu peux avoir en allant sur l'adresse suivante, donc tarhabit.com slash livre. tarhabit.com slash livre. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut écrire en commentaire l'URL, ça serait sympa, sinon j'écrirai ça tout à l'heure à la fin de ce live. Alors, en fait, ce que tu dois mettre en place en fait sur ton site internet avant de commencer à en parler et pour rendre ce site internet comme une machine à vendre des solutions B2B, la première chose à mettre en place, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de conversion. Un mécanisme de conversion. Ça peut paraître un petit peu barbare comme terme, ce mécanisme de conversion, d'accord ? Mais je vais t'expliquer. Si par exemple, tu vends des prestations haut de gamme et que tu as besoin en fait d'avoir un rendez-vous en one-on-one, un rendez-vous en tête-à-tête avec ton prospect pour le convertir en client, c'est clair que ton mécanisme de conversion, il doit aboutir sur un rendez-vous qui est qualifié. En d'autres termes, il faut que ton prospect, il arrive à un moment sur ton site internet où il va remplir un formulaire pour demander un rendez-vous avec toi ou bien avec un membre de ton équipe. Un autre mécanisme de conversion, ça peut être par exemple un événement. Si tu organises par exemple un atelier dans ton entreprise, dans ta salle de formation ou bien un séminaire live dans un hôtel ou bien dans une salle de conférence, ça peut être ça le mécanisme de conversion. Donc, tu fais venir tes prospects pour assister à cet événement, workshop, événement dans un hôtel, séminaire, peu importe l'appellation. Et à la fin de cet événement, tu fais une offre pour dire aux prospects qui sont là, leur dire voilà, si vous voulez travailler avec moi, voilà ce que je peux faire en travaillant avec vous. Voilà ce que vous allez avoir comme résultat en travaillant avec moi. D'accord ? Donc ça, c'est un autre mécanisme de conversion. Un autre mécanisme de conversion, ça peut être un webinaire. C'est-à-dire que tu fais venir tes prospects dans une conférence en ligne, dans laquelle tu vas présenter du contenu. Et à la fin de la conférence, tu vas leur faire une offre pour leur expliquer comment ils peuvent travailler avec toi. Donc, la première chose à faire sur ton site internet pour permettre, disons, pour que ton site internet puisse travailler pour toi et te ramener des prospects B2B qui achètent ta solution, c'est de mettre en place un mécanisme de conversion. Ça, je l'explique en détail dans mon livre qui s'appelle Attraction B2B et que je viens de publier. Donc, il est en téléchargement. Donc, tu peux l'avoir en allant sur l'adresse taharhabit.com slash livre. Taharhabit.com slash livre. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut écrire l'adresse maintenant, ça serait sympa. D'accord ? Donc, et ce mécanisme de conversion, c'est quoi en fait ? C'est une page. Typiquement, ça peut commencer par une page dans laquelle il y a tout simplement un formulaire d'inscription. D'accord ? Quand quelqu'un, il arrive sur ton site internet, il doit trouver une page dans laquelle il peut s'inscrire pour avoir soit un rendez-vous en one-on-one avec un membre de ton équipe, soit participer, réserver sa place pour assister à un workshop ou bien un événement, soit participer à un événement en ligne, c'est-à-dire un webinaire. D'accord ? Donc, il faut avoir ce mécanisme de conversion en place pour que ton site internet, il puisse travailler pour toi. Et tout ce qui est en fait images, tout ce qui est bannières, tout ce qui est en fait à propos, tout ce qui est référence, tout ce qui est en fait témoignage client, oui, c'est pas mal d'avoir ça, mais ce n'est pas ça qui est obligatoire pour convertir quelqu'un qui visite ton site internet en prospect qui demande à voir un membre de ton équipe. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est avoir ce mécanisme de conversion en place. D'accord ? Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir en fait comment on peut mettre en place ce genre de mécanisme de conversion dans ton business pour avoir des prospects B2B qui postulent pour avoir des clients qui… enfin, des prospects qui postulent, pardon, pour acheter tes solutions, tu peux aller et télécharger mon livre sur tarhabit.com slash livre. tarhabit.com slash livre. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions là, tout en bas de cette vidéo. et surtout, partagez cette vidéo, commentez et faites-en profiter vos connaissances, vos amis, vos collègues. Voilà. Donc, c'était Tarhabit. N'oublie pas d'avoir ta copie de mon nouveau livre Attraction B2B sur tarhabit.com slash livre. Ciao par ici et ciao par là. Sous-titrage Société Radio-Canada